Yo David, je vais reprendre ce qu'on avait vu un peu aujourd'hui sur les intervalles. Je vais résumer le cours en vidéo, comme ça tu peux mettre ça, et puis c'est pour tous les autres qu'il faudrait mettre aussi. Donc c'est une des manières qu'on peut faire pour voir les intervalles au début. C'est comme ça que je procède avec mes élèves, donc je présente le truc tout de suite. En fait, on va d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un intervalle. Et l'intervalle, c'est une distance entre deux notes. Donc on peut reprendre par exemple la note de La, avec la note de Si, et on va calculer l'intervalle entre La et Si. Là on a un ton par exemple. Et donc les intervalles, ça se calcule en ton et en bouton. Et du coup, ce qu'on veut nous, c'est étudier les intervalles d'une gamme. Par exemple, je prends la gamme de La éolien, enfin le mode de La éolien, pardon. La gamme de La mineure du coup. La, Si, Do, V, Fa, Sol, La. Et en fait, nous ce qu'on veut, c'est étudier tous les intervalles. Donc par exemple, La, Si, La, Do, La, Ré, La, Mi, La, Fa, La, Sol, La et La. Et donc, là en fait, je fais des intervalles mélodiques parce qu'ils sont joués l'un après l'autre. Et on peut essayer de faire les intervalles harmoniques, c'est-à-dire les jouer en même temps. Donc La, Si, je vais faire La, Si comme ça. Et ça, ça va être mon intervalle de seconde du coup. Puis après, l'intervalle de tierce, La, Do. Et puis, 1, 2, 3, 4, l'intervalle de quartes, l'intervalle de quintes, La, Sol, l'intervalle de sixthes, l'intervalle de la fa, puis l'intervalle de septième, La, Sol, et puis l'intervalle d'octaves, La, 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 donc On peut aussi le faire dans la gamme de Do majeur, le mode de Do ionien. Donc la seconde, Do ré, Do tierce, Do mi, puis Do phare pour la quarte, Do sol pour la quinte, Do la pour la sixthe, Do si pour la septième, et Do et Do rang. Donc je vous prends Voilà, par exemple, là, c'est tous les intervalles du mode de Do ionien ou de la gamme de Do majeur. Et nous, ce qu'on veut, c'est différencier les différents types d'intervalles, faire des familles et puis des sous-catégories dedans. Et on va commencer par, déjà, les deux plus grandes familles d'intervalles, c'est les intervalles consonants et les intervalles dissonants. Donc les intervalles consonants, c'est les intervalles qui sont stables. Stables parce que le son qu'on obtient avec ces deux intervalles, par exemple, là, j'ai un intervalle stable, un consonant, ici aussi, et ici aussi. Et quand on entend ça, on entend comme deux sons qui sont parfaitement parallèles entre eux, qui ne frottent pas ou qui ne vibrent pas. Et c'est vraiment là où on parle de stabilité. Si on a du mal à comprendre ça, on peut prendre un intervalle très dissonant, pour le coup, et du coup, comparer à la différence. Par exemple, je prends la septième majeure. Ou la seconde mineure. Là, on entend, ça vibre beaucoup. Donc vraiment, la dissonance, c'est l'instabilité, c'est ça. Alors, il y a plusieurs degrés de dissonance. Je vais faire tous les intervalles de dissonance. Seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, quatre augmentées ou quinte diminuées, sixte mineure, sixte majeure, septième mineure, septième majeure. Un exemple que je donne toujours à Arthur, on se marre bien avec ça, c'est la chanson de Frère Jacques. On l'ajoute tout en intervalle de septième majeure. Là, on entend que c'est méga dissonant. Si, par exemple, je prends les octaves à la place, ce qui est un intervalle consonant, et donc stable. Là, on entend, c'est pas du tout la même chose. Ça sonne beaucoup plus stable. Pas forcément mieux. Ça, ça dépend des goûts et des couleurs. Il y a des gens qui peuvent kiffer ça. Si tu fais de la musique de film d'horreur, c'est bien. Du coup, on va revenir sur le truc des différents intervalles. Donc, t'as les intervalles consonants d'un côté, et les intervalles dissonants de l'autre. Les intervalles consonants, c'est ceux-là qu'il faudra prendre en premier. C'est pas dur à retenir, on n'a que trois. T'as la quarte juste, la quinte juste, et l'octave, qui est juste, mais par défaut, on ne précise pas qu'elle est juste, parce que si tu fais autre chose, c'est plus une octave. Par contre, pour la quarte, la quinte, on verra qu'on pourra les augmenter ou les diminuer. Alors, les autres intervalles, et du coup, je reviens vite fait sur ça, les intervalles de quarte et quinte, qui normalement sont justes et consonants, si on les augmente, on les diminue, ça va être des dissonances, et voire même des dissonances très fortes. Donc je reprends sur les intervalles, maintenant je vais les diviser en famille. Je vais faire d'abord les consonants, et puis maintenant je vais faire tous les dissonants. Bon, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, je les ai nommés, et cette fois-ci, on va prendre un mode en particulier, qui est le mode de Do Ionia, ou la gamme de Do majeur, qui est la référence ultime, en théorie de la musique, puisque c'est la base. Du coup, c'est la première chose à apprendre. Et on va apprendre les intervalles dans cette gamme. On va commencer avec un postulat qui est simple, c'est de dire que dans cette gamme-là, tout est majeur ou juste. Du coup, ce qui est juste, c'est les intervalles consonants, et on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était la quarte, la quinte, l'octave, juste. Donc dans la gamme de Do majeur, déjà on sait ça. La quarte, 1, 2, 3, 4, la quinte, et l'octave. C'est les trois intervalles qui sont justes. Donc, par exemple, si on commence déjà avec ça, on va dire fondamentale, seconde, tierce, quarte, mais alors du coup, quarte, juste, puis quarte, juste, sixth, septième, octave. Là, on ne précise pas qu'elle est juste, mais c'est sous-entendu. Les autres intervalles, du coup, sont majeurs. Donc la seconde, la tierce, la sixth, et la septième, eux sont majeurs. Seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quarte juste, sixth majeure, septième majeure, octave. Et comme ton manche, il est symétrique, du coup, ces positions-là, elles sont valables partout, sauf évidemment, entre l'accord de G et de Si, mais sinon, pour le reste, c'est valable tout le temps. Donc par exemple, ça, ça sera toujours ton intervalle de septième majeure. Bon, à préciser, parce qu'il faudra évidemment que cette note soit bien la septième note de ta gamme, pour que ça soit un intervalle de septième. Mais a priori, voilà, ça restera un intervalle de septième. Pareil, pour ça, c'est très connu, l'intervalle de quinte juste, lui, c'est le power chord, comme on dit. Donc, c'est généralement toujours un intervalle de quinte. D'ailleurs, tu verras dans les modes grecs, alors le mode de Si, lui, non. Quinte diminué, ici. Le mode de Do, Ré. Tu vois, c'est quasiment toujours des quintes juste là. Alors, on reprend. Tu vois, seconde majeure. Maintenant, on va faire les tons et demi-tons. La seconde majeure, elle fait un ton. Maintenant, la tierce majeure, elle fait deux tons. La quinte juste, deux et demi. La quinte juste, trois tons et demi. La sixthe majeure, quatre tons et demi. Septième majeure, cinq tons et demi. L'octave, six tons. Si jamais tu as du mal à calculer, tu peux réfléchir comme ça. Do, ré, c'est facile. C'est 0, 0 et demi, un ton. Do, mi, 0, 0 et demi, un, un et demi, deux. Deux tons. Maintenant, avec le saut de corde, Do, Fa, peut-être là, tu vas au début galérer ou d'autres personnes. Du coup, tu sais que c'est Do, Fa. Tu calcules comme ça. Do, Ré, Mi, Fa. Donc, c'est entre ces deux notes-là. 0, 0 et demi, un, un et demi, deux, deux et demi. T'as deux tons et demi. Ok, donc là, tu sais que tu as deux tons et demi. Donc, à partir de ici, tu rajoutes un ton, ça fait trois tons et demi. Puis encore un ton, quatre tons et demi. Maintenant, la septième ici, tu as deux manières d'y arriver. Il y en a sûrement de plus d'ailleurs, mais c'est les deux que j'utilise. Soit tu dis que tu vas de carte en carte, par exemple. Comme ça, et comme ça encore. ça fait deux et demi plus deux et demi. T'es à cinq tons ici. Tu rajoutes un demi, cinq tons et demi. Et sinon, tu peux aussi te dire que entre la fondamentale et son octave, tu as six tons. Chose facilement démontrable, parce que, par exemple, si tu prends la corde de Mi, et que tu vas à Mi, t'es à douze cases, plus loin pour l'octave, et donc douze demi-tons, et donc six tons. Et donc, pour reprendre, ici, t'as ton octave, du coup, t'as septième ici. Si tu sais que l'octave, c'est six tons, là, tu retires un demi-ton. Et voilà, cinq tons et demi. Donc, je reprends la gamme de Do majeur, le mode de Do ionien, avec les modes, ben, pardon, avec les intervalles et les distances. Donc, seconde majeur, un ton. Tias majeur, deux tons, Do V, Do Mi, et puis Do Fa, quart juste, deux tons et demi, Do Sol, qu'un juste, trois tons et demi, Do Ré Mi, Fa Sol, La, Do La, Sixth majeur, quatre tons et demi, Do Ré Mi, Fa Sol, La Si, Do Si, septième majeur, cinq tons et demi, Do Do, six tons, octaves. Voilà, donc déjà, quant à ça, c'est un bon départ, parce que tu vas déjà retenir certains intervalles qui vont être utiles pour déduire après les autres intervalles. Par exemple, on peut dire que les intervalles mineurs, donc seconde, tierce, sig, septième, sont toujours plus courts d'un demi-ton que les intervalles majeurs. Ça veut dire qu'une seconde majeure qui fait un ton, comme on a vu ici, ben, si tu veux la rendre mineur, tu vas ici et là, tu as une seconde mineure. Pareil pour la tierce. Là, tu as une tierce majeure, tu fais deux tons. Si tu veux une tierce mineure, tu recules d'un demi-ton et tu as ta tierce mineure. Donc là, par exemple, si je fais ça, j'ai fondamental, seconde mineure, tierce mineure ici. Et ça, par exemple, on peut le trouver sur le mode de mi-phrygien. Donc, pour rester toujours dans la même gamme, naturelle, pas de notes altérées, mi-fa-se-la-si-do-dé-mi. C'est au mineur, tierce mineure. Là, c'est la quinte juste. C'est la même que dans le mode de do. Donc, deux tons et demi. Quinte juste. Même que dans le mode de do. Donc, on retrouve quand même des choses. Et là, c'est la sixte mineure. Dans le mode de do, donc le mode ionien, elle aurait été ici, tu as la sixte majeure, deux, quatre tons et demi. sauf que là, elle est ici. Du coup, sixte mineure, quatre tons. Pardon. Et la septième, elle a un ton de l'octave cette fois-ci. La septième majeure, elle aurait été là. Cinq tons et demi. Et là, du coup, septième mineure, cinq tons. fondamentale, seconde mineure, un demi-ton, tierce mineure, un ton et demi, quatre juste, deux tons et demi, quinte juste, trois tons et demi, six mineure, quatre tons, septième mineure, cinq tons, octave, six tons. Et du coup, sur ce mode phrygien, tu peux trouver les intervalles déjà avec cette petite astuce, mais évidemment, on n'a pas encore croisé des intervalles augmentés ou diminués. Et cela, tant qu'on reste dans les modes grecs, on ne les verra que sur les quarts et les quintes. Mais il pourrait arriver sur les autres intervalles. Mais pour l'instant, on ne les verra que sur les quarts et les quintes. Du coup, on va prendre un exemple. On prend l'exemple de phrygien. Si c'était le mode de do majeur, donc do ionien, on aurait fait ça. Sauf que nous, à la place, on va ici. Donc ça, c'est la quarte. Un, deux, trois, quatre. Normalement, la quarte, on avait vu, c'était sur la même fret, deux cordes différentes. De ton et demi. Quarte juste, du coup. Sauf que là, la quarte, elle devient augmentée. Puisque les intervalles qui sont justes, ils ne peuvent pas devenir majeurs ou mino. Ils deviennent automatiquement augmentés ou diminués. Et les intervalles majeurs et mineurs, eux, ils ne peuvent jamais être justes. Mais ils peuvent aussi être augmentés ou diminués. Bref, du coup, seconde majeure, quarte majeure, quarte augmentée, trois tons. Je vais faire maître et ton. Qui peut être aussi une quarte diminuée. Si on va dans le mode de Si Lecrien, par exemple, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Dar, Si. Un, deux, trois, quatre, cinq. On a la même chose, sauf que là, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est la cinquième note de la gamme. Et donc, ce n'est pas une quarte augmentée, c'est une quinte. Et c'est une quinte qui a été diminuée. Parce que la quinte juste, elle aurait été ici. Pour rappel, dans le mode ionien, ça aurait été ça. Sauf que nous, on n'est pas dans ce mode-là, on est dans le mode Lecrien. Donc, c'est aussi le triton. Quinte diminuée, quinte augmentée, les deux, c'est un triton. Voilà. Pour les intervalles, pour commencer déjà, c'est un bon résumé. Quinze minutes, c'est déjà long, mais voilà, j'espère que ça peut aider. et puis, on verra la suite plus tard.